... Bien, bonsoir et félicitations pour avoir encore un petit peu d'énergie pour discuter des enjeux et des perspectives dans les forêts mondiales. On va parler d'atelier tropical, on va parler de construction en bois tropical, en région tropicale, mais avant je voulais refaire un overview, un survol de l'actualité dans les forêts mondiales. Vous savez que l'ONU qui est présente fait des inventaires forestiers tous les 10 ans. Donc tous les 10 ans, on a la photo de plus en plus précise de l'état de la forêt au niveau mondial total. Donc de là, moi j'ai suivi l'inventaire 90, l'inventaire 2000, l'inventaire 2010 qui est sorti l'année passée, début 2021. Donc on peut discuter un certain nombre de choses et rattacher ça à l'actualité, à la neutralité carbone qui est un des objectifs, un des thèmes du forum cette année et qui va nous accompagner au moins pour les 10, 15 prochaines années. Alors, pour repartir avec les données de base, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas dire on arrête telle ou telle chose ou on va faire autrement. On a une donnée de base qui est extrêmement importante, c'est la population mondiale. Vous voyez, 4 milliards en 1974, 8 milliards en 2023. On approche les 8 milliards en début de l'année prochaine. Donc ça, c'est le phénomène générateur de tous nos ennuis globaux, réchauffement climatique. Parce que c'est la population qui pollue, qui émet, qui est émissive. Et donc, on a un problème, un problème avec de plus en plus de pollueurs. Donc c'est un sujet. Mais ce qui est important, c'est ce qui vient là. Aujourd'hui, c'est 200 000 personnes par jour. Donc c'est une ville comme Nancy chaque jour de plus. Donc ça va vite. Les Suisses diraient, ça va vite alors. Alors, le GIEC, évidemment, qui s'occupe de ce réchauffement climatique, qui fait des modèles et qui essaye de nous dire où est-ce qu'on sera dans 10 ans, où est-ce qu'on sera dans 50 ans. Regardez ce qu'ils ont dit en 2000. En 2000, ils ont fait les simulations et ils ont dit, bon, en 2010, si on ne fait rien, on sera là. Et puis si on travaille bien, on sera ici. Et puis l'idée, c'est d'arriver non pas à la neutralité carbone, la neutralité carbone, c'est zéro, c'est tout en bas. Mais au moins à l'inflexion, au moins commencer de ralentir. Donc on avait le choix entre ça prolongé et puis ralentir, aplatir et après redescendre pour arriver à la neutralité carbone ici. Eh bien, je vous le donne en 1000. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans ? Eh bien, rien. On avait le choix entre beaucoup ou rien. On n'a fait rien. Donc aujourd'hui, on est là. 36 milliards de tonnes de CO2 émises pour 8 milliards d'habitants. Petit calcul mental, 36 disait par 8, 4 fois 8, 32, ça fois 8, 40. 4,5 tonnes de CO2 par gugusse par an sur la planète Terre. 4,5 tonnes de CO2. Gardez bien ce chiffre, on va essayer d'en faire quelque chose. Donc, on a un problème, on a un sérieux problème même. Et vous voyez bien qu'il faut être honnête, quand on parle de la neutralité carbone ou quand on parle de l'impact du carbone qu'il peut avoir sur notre société, c'est du blabla. Aujourd'hui, on est dans le déni le plus total. Regardez, cette figure dit tout. On n'a pas commencé à freiner. On est à 180 sur l'autoroute. Dans le brouillard, on apprend à la radio que l'autoroute s'est effondrée 300 mètres plus loin. On est à 180 et on dit qu'on a encore le temps, on freinera après. Royal. Donc, c'est bien plus grave que tout ce qu'on raconte. Je suis désolé, je vais un petit peu vous choquer, mais comme c'est la fin du forum et qu'il vous reste de l'énergie, on va essayer d'en faire quelque chose. Donc, évidemment, si on pollue, il n'y a pas de magie, c'est de la physique. Donc, la physique, on ne va pas la changer. Donc, le teneur en partie par million de CO2 dans l'atmosphère, ça explose. Et si ça explose, la température, elle explose aussi. Donc, on arrive là. On arrive là et on voit l'effet endémique. Donc, qu'est-ce qui est la responsabilité de l'homme ? C'est donc ce réchauffement-là. Vous voyez que c'était calme jusqu'à la Deuxième Guerre. Là, je ne sais pas pourquoi, en 1945, ça a dû être le pétrole qui a démarré les voitures pour tout le monde. Bon, ben, depuis les années 50, on accélère le réchauffement parce qu'on accélère la production de CO2. Et donc, ça, c'est la première coupe qui est inquiétante puisque pour ne pas aller là-au-dessus, il faut infléchir. Et puis après, sur cette courbe, il y a quand même une bonne nouvelle. Regardez, c'est la courbe verte. La courbe verte, c'est les facteurs naturels seuls. La nature elle-même, en facteur naturel seul, elle n'émet pas de carbone. Elle n'émet pas de CO2. J'ai une bonne nouvelle. Elle pourrait nous embêter. C'est que l'activité endémique, c'est que l'activité humaine qui génère ce réchauffement. Donc, on avance. Qu'est-ce qu'on a fait historiquement ? On a quand même fait semblant de faire deux, trois trucs. Vous avez suivi. Moi, j'ai un certain âge, j'ai connu ça. Donc, le sommet de Stockholm, 72 et 72, c'était les hippies. On s'est rendu compte que si on continuait de consommer comme on avait commencé, on n'irait pas bien loin. Puis bon, c'était les hippies. On a d'abord fait les règles sociales, la liberté sociale, sexuelle, ainsi de suite. La planète, on a laissé. Et on s'est retrouvés 20 ans plus tard. Là, on a commencé de discuter au sommet de la terre de Rio. Là, on a commencé de poser le postulat développement durable, ou plus exactement en anglais, sustainable development. On a un développement qui n'est pas tenable. On ne peut pas aller avec ça. On va se casser la figure. Là, on a compris déjà les choses. Qu'est-ce qu'on fait ? On a dit qu'on va prendre des mesures. Les mesures, quelles mesures ? Et on a inventé ce qu'on appelait à l'époque le mécanisme propre du piégeage carbone, c'est-à-dire le stockage carbone par les forêts. Et c'est le protocole de Kyoto, le protocole de Kyoto qui date de 1997, qui a été acté et mis en service en 2005 parce qu'il fallait atteindre 60% des pollueurs. Et jusqu'en 2005, il n'y avait pas 60% des pollueurs qui avaient signé ce protocole. Donc, Poutine a signé en 2005. Et lui, il a fait basculer dans l'activation. Vous voyez, des fois, il fait des trucs bien. Et donc, on s'est retrouvés à la COP21 à Paris. Et qu'est-ce que c'était le constat de la COP21 à Paris ? C'est, les gars, on est dans la merde, on n'a rien fait depuis 30 ans. Et forcément, si on ne fait rien, ça ne va pas s'arranger tout seul. Enfin, quand je dis rien, on fait beaucoup puisqu'on pollue 4,5 tonnes par habitant. Donc, on s'est retrouvés là. Et c'est juste pour vous retracer l'historique qu'il ne s'est pas passé grand-chose à part le greenwashing. Le greenwashing, ici, avec une image de Clodon qui va nous en montrer quelques-unes très sympathiques. Donc, on a fait le blabla habituel en nous disant, oui, ce n'est pas sûr, le réchauffement, on ne sait pas exactement. Vous voyez, vous connaissez l'histoire. Le mâle blanc dominant, bien sûr, comme toujours. Et on arrive à nos forêts. Donc, nos forêts qui sont nos alliés pour faire le piégeage carbone, qu'est-ce que c'est, nos forêts ? Vous les connaissez, pour ceux qui ne sont pas dans le bois. La forêt boréale, c'est les forêts de résineux du Grand Nord. La forêt tropicale, tropicale humide, c'est celle qui est au niveau de l'équateur et sub. Ensuite, on a la tempérée qui déborde un peu de la boréale et puis la subtropicale qu'on trouve. En gros, il y a deux familles. Il y a l'un autre qu'on connaît bien, les résineux, et puis le monde tropical qu'on a discuté cet après-midi. Évidemment, on regarde qui a du bois dans la planète. Un arbre sur cinq, c'est Poutine qui les garde. Donc, c'est con de se pâcher avec lui parce qu'on aurait quand même besoin d'échanger. Le Brésil, le Canada, la Chine, l'Europe, notre Europe à nous, elle n'est pas là-dedans. Donc, on a un petit problème. Alors, maintenant, stratégie carbone, il faut développer la forêt. La forêt va piéger du CO2. Regardez, on avait en 2020 4 milliards d'hectares de forêt sur la planète. 4 milliards d'hectares. Nous sommes 8 milliards. Donc, 8 divisé par 4, je vous aide, ça fait 2. Non, ça fait 0,5. 8 divisé par 4, ou 4 divisé par 8, plus exactement, 0,5. Nous avons, nous tous, sur la planète Terre, un demi-hectare, un demi-hectare de forêt. Ce n'est pas rien, un demi-hectare de forêt. Sachant qu'un mètre cube, stocke une tonne de CO2, sur un demi-hectare de forêt, je peux faire pousser 4 mètres cubes de bois par année, 4,5. Je peux. Donc, j'ai l'outil qui est capable de faire la neutralité carbone à lui tout seul. Si je fais pousser 4 mètres cubes de bois de plus sur nos forêts du monde, j'arrive à compenser les 36 milliards de tonnes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, on a l'outil. Et évidemment, avec le protocole de Kyoto, cet outil, il s'est un petit peu développé, et on suit, parce que les médias nous noient dans ce qu'on appelle la déforestation. Donc, on est évidemment... La première question qu'on vous pose quand vous voulez dire qu'on est construit en bois, on vous dit « Oui, mais le bois, mais d'accord, mais la déforestation, on en est où de la déforestation ? » Ben, regardez la déforestation, où est-ce qu'on en est ? Dans les années 90, au sommet de la Terre, à Rio, il y avait 16 millions d'hectares par année qui partaient. 16 millions qui partaient. Je rappelle qu'ils ne partaient pas faire la fête. Ils partaient parce qu'il fallait nourrir la population et qu'il faut bien planter du soja, du tournesol, du sucre, quelque part. Donc, il faut bien récupérer des surfaces pour nourrir ces gens qui arrivent sur la planète. Donc, la déforestation endémique, elle est un petit peu obligatoire. La question, c'est comment la gérer au mieux pour arriver à ne pas en faire un problème. Donc, on a commencé cette gestion. Vous voyez que sur l'inventaire 2010, ça a réduit. Là, 2015, là, 2020, on a quand même divisé par presque deux la déforestation endémique, ce que les hommes déforestent pour faire autre chose. Bon, vous allez me dire « Ouais, mais c'est quand même beaucoup trop, on est con, c'est dégueulasse. » Ouais, ok, c'est beaucoup trop. Mais en même temps, le protocole de Kyoto est arrivé. On a planté des forêts et toutes celles-là qu'on enlève, qui sont majoritairement en zone tropicale, elles sont sur des forêts à l'équilibre, sur des forêts qui ne stockent plus de CO2 parce que ce qu'elles synthétisent, elles le respirent, elles sont à l'équilibre parce qu'elles sont en forêt naturelle stable. Donc, quand je les enlève, je pollue avec le bois que je brûle quand je fais du brûli, mais l'année d'après, je n'ai pas perdu parce qu'elles étaient, de toute façon, elles ne stockaient pas. Elles ne poussaient pas. Pour stocker le CO2, il faut que ça pousse. Donc, on ne perdait rien. En termes de puits de carbone, on ne perdait rien. Ce sont des surfaces neutres parce qu'on est sur les forêts à l'équilibre. Et donc, maintenant, je fais le protocole de Kyoto et le protocole de Kyoto, regardez, je plante 8 millions d'hectares par année dans les années 90, 10 millions d'hectares par année dans les années 2010. Moi, je pensais que ça allait continuer comme ça. Et puis, 2010, 2015, 2020, les forêts plantées, elles commencent déjà de réduire. Et on se dit, merde, on a besoin de capter le CO2 et puis on arrête de planter les forêts. Ben oui, mais il y a un truc, chef. Si je plante du bois, le bois, il pousse. Une fois qu'il a poussé, on fait quoi ? Ah ben, bonne question. Merde, le bois, il a poussé et puis on ne sait pas quoi en faire. Là, cette forêt-là qui est dopée à mort, qui produit 20, 30, 40, 80 m3 par hectare par année, vous voyez, il y en a 18, 25, 30, j'ai 30 millions d'hectares plantés. Si je mets 20 m3 par hectare, ça me fait 6 milliards de m3 de bois, donc 6 milliards de tonnes de CO2 stockées. Cette nouvelle forêt produit 6 milliards de tonnes de bois. 6 milliards de m3 et le stock, 6 milliards de tonnes. Donc on a un vrai capteur. 6 sur 36, tout à l'heure, vous avez vu, c'est déjà 20%, quasiment. Donc on l'a fait, le capteur qui fixe 20% de nos émissions est sur des nouvelles surfaces et on a déforesté des surfaces neutres. Donc le bilan en surface, là c'est celle qu'on a perdue plus celle qu'on a gagnée, donc c'est la différence de ça et on arrive là. la vraie surface qu'on perd, entre ce qu'on a déforesté et ce qu'on a planté, la vraie surface qu'on perd, c'est 7 millions d'hectares, 5 millions d'hectares, 4 millions d'hectares. Donc on est presque arrivé à un équilibre forestier. On va voir ce que ça veut dire. Au moins, en tout cas, ça va un peu mieux. Donc le puits de carbone, il existe, il n'est pas suffisant puisqu'on pollue 36 et on capte 6, donc ça ne suffit pas, mais au moins il existe. On va voir la suite. Évidemment, ces surfaces forestières, elles ne sont pas équivalentes partout. Il faut regarder comment ça se distribue. Donc les surfaces forestières de l'Asie, l'Asie plante énormément. Un arbre sur 4, c'est les Chinois, un arbre sur 5, c'est les Indiens. Donc 40% des plantations forestières se font chez ces deux puissances asiatiques. Donc l'Asie a une forte croissance de son patrimoine forestier. l'Océanie stable, l'Europe a aussi une forte croissance, une relative forte croissance de surface forestière, donc on en a de plus en plus. Malheureusement, c'est centré sur l'Est, la Russie et l'Europe du Nord et pas dans l'Europe de nous, pas dans la Suisse, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne. Non, ça c'est stable. On n'a pas planté plus. Amérique du Nord, Amérique centrale, c'est stable. Et il nous reste deux problèmes de déforestation. Il nous reste l'Amérique du Sud, mais ça va mieux, sauf si Bolsonaro nous fait encore une variante, mais en tout cas, ça allait mieux. Et on a un nouveau problème, évidemment, il fallait bien que ça arrive, on a un problème en Afrique. L'Afrique tropicale est en train de déforester exactement comme l'Amazonie a déforester en 90 pour nourrir sa population. Et donc, il faut essayer de les aider. Donc vous voyez, surface forestière, on perd un petit peu tout en ayant des forêts qui produisent et du CO2 qui est stocké. Donc ça fait quand même déjà une relative bonne nouvelle à ce stade. Mais le capteur n'est pas assez fort, le dimensionnement n'est pas suffisant, il faut qu'on aille plus loin. Bon, mais le problème, c'est qu'on n'a pas tellement envie d'aller plus loin pour l'instant. Et qu'est-ce qui se passe avec le réchauffement ? Donc, vous êtes comme moi, vous suivez un peu l'actualité. 50 degrés à Vancouver, le glacier en Antarctique qui est en train de fondre. Un glacier, d'habitude, ça s'évalue en milliers d'années. Là, ils nous disent, ça se trouve, pas 100 ans, pas 10 ans, 3-4 ans, il n'y en a plus. on l'appelle déjà le glacier de l'apocalypse. Merde, il y a quand même un sérieux problème. Vous allez me dire, l'apocalypse, c'est pas grave, il y a pire, il y a l'enfer encore après. Mais c'est déjà pas mal quand même, l'apocalypse. Donc, évidemment, on a un big problème, on a un big problème parce que, non seulement, je ne fous rien et je continue de produire du CO2, je fais croire à tout le monde qu'on va faire, mais pour l'instant, on ne fait toujours pas, et, je tombe sur un nouveau problème qu'on n'avait pas identifié, c'est que peut-être que ce réchauffement climatique qui accélère va devenir un deuxième problème après la production de CO2 de l'homme, il va y avoir la production de CO2 de la nature. J'avais un problème, j'avais une solution, maintenant j'ai deux problèmes, j'ai plus de solution. C'est, qu'est-ce qui se passe avec le réchauffement climatique qui accélère ? Ce n'est plus, il ne faut plus zoomer la surface de forêt qui s'en va en forêt équatoriale, il faut aller voir là, chez nous, chez nous ici, les Vosges, qu'est-ce qui se passe avec le réchauffement climatique, les épicéas, dessèchement, attaque de scolite, hop, c'est fini. ça, c'est nos forêts dans des quantités très importantes. Alors bon, si vous voyez un cœur, c'est sans doute que vous êtes optimiste, si vous êtes pessimiste, vous voyez peut-être un cœur aussi, un cœur desséché, bon, c'est quand même le comble pour un cœur d'être sans espoir, d'accord ? Mais au moins, au moins, il faut utiliser ça vite, parce que demain, c'est fini, vous imaginez, vous avez votre frigo qui est plein, il est plein de poissons, la date de péremption, c'était hier, 7 avril. Qu'est-ce que vous faites ? On invite les voisins, on fait une bouffe tout de suite, c'est ce qu'on fait avec Yasmina. Mais on n'attend pas 15 jours, on le fait maintenant, c'est maintenant que ça se passe là. Celui-là, après-demain, il n'y en a plus. Donc Julius a encore plus raison quand il dit que seules les forêts du monde, les constructions des bâtiments peuvent sauver les forêts du monde, non seulement elles vont les sauver, mais il faut courir devant pour manger tout ça. Où est-ce que je vais mettre ce bois ? Je ne peux pas le laisser repartir en carbone, il faut que j'en fasse quelque chose. Bon, appelez les sieurs, appelez les gens, il faut faire quelque chose. Donc c'est colossal, c'est un nouveau problème, il a 4-5 ans, ça fait moins de 10 ans qu'on a vu les squelettes déboulées. Donc c'est quand même incroyable, ça c'est le résineux, c'est chez nous, directement devant notre porte. Alors oui, il faut vite le prendre pour le mettre dans des bâtiments en bois, c'est chez nous, donc on va vite faire la mutation, il faut trouver des usages de bois où on peut utiliser le bois squeletté dans nos ouvrages parce que demain il y aura du bois squeletté sur le marché, et puis il y a pire, ce qui est toujours pire en ce moment dans le réchauffement climatique. Les squelettes, c'est un problème des forêts du Nord, et maintenant on a un autre problème des forêts tropicales. Qu'est-ce qu'on a comme problème dans les forêts tropicales avec les coups de chaud ? Eh bien regardez, ça c'est une photo de la NASA du 17 août 2021. Le 17 août 2021, chaque rond rouge, c'est un incendie de forêts, donc le 17 août 2021, ils ont mesuré 186 000 incendies simultanés, 186 000, et ça c'est le CO2 qui repart. Ah c'est une sacrée claque. Qu'est-ce qu'on fait, chef ? Ben oui, essayons de l'utiliser dans les bâtiments avant qu'ils brûlent, essayons de faire des compartiments, essayons de faire une structuration parce que ce problème-là va empirer. Donc il faut réfléchir à une nouvelle science forestière, la science du moment, il y a urgence, on ne peut pas attendre 15 jours, on va manger le poisson tout de suite, et qu'est-ce qu'on fait ? Il faut entreprendre sur ce sujet-là. Donc c'est quand même assez complexe et en même temps relativement simple, mais il faut faire quelque chose. Regardez Clodon, un artiste vaugien qui avait fait la liste rouge, c'est une fresque, liste rouge des animaux en voie de risque d'extinction. Donc il y a le CO2 qui ressort dans l'atmosphère, mais il y a eux aussi nos amis, eux, ils font la gueule, en 92, ils faisaient déjà la gueule, aujourd'hui, ça ne fait plus à quel sens vous voulez, vous imaginez ? Donc en plus du CO2, on a des problèmes juste d'écosystème, des problèmes basiques. Donc, tout à l'heure, j'avais un problème, c'était les hommes qui généraient, avec les énergies fossiles, qui généraient du CO2, qui généraient une élevation de température, et puis on est en train de découvrir que, très probablement, l'accélération du réchauffement fait que la nature elle-même va devenir émissive, les forêts elles-mêmes vont devenir émissives. Tout à l'heure, on perdait 5 millions d'hectares de déforestation, je vous ai dit, c'est pinot, là, sur les photos, il y avait déjà entre 50 et 100 millions d'hectares qui sont partis à fumer. Donc, facteur 10, du réchauffement à cause des hommes, de la déforestation à cause des hommes. Donc, on regarde le petit problème de déforestation au Brésil et on a le gros problème qui nous tombe sur la tête. Donc, on avait un problème, on avait une solution, maintenant, ça s'aggrave, j'ai deux problèmes, la nature se met à émettre et j'ai moins de solutions. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut tout arrêter ? Est-ce qu'il faut débrancher le frigo ? Il faut continuer, mais plus vite qu'avant, il faut planter, 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 là, avec des essences qui tiennent à des canicules. Donc, il faut faire muter le plus vite possible cette forêt pour qu'elle continue à stocker et qu'elle compense tout ça. Donc, avant, il fallait compenser un problème, maintenant, il faut compenser deux problèmes. 1 plus 1 égale 2. On a réussi une belle performance en 30 ans. Donc, voilà, c'est pour vous donner un peu le bilan de ces enjeux des forêts mondiales. Donc, le sujet des plantations, c'est évidemment toujours important si j'essaie de conclure. Problème de croissement de population qui fait de la production de CO2. Bon, on fait le protocole de Kyoto qui a bien aidé car c'est 15% du schmilblick. C'est mieux que rien, mais 15% seulement, il reste au reste. Qu'est-ce qui se passe ? Déforestation endémique relativement sous contrôle, sauf en Afrique tropicale. La neutralité carbone, magnifique la neutralité carbone, mais c'est du pipeau, il faut être honnête. Donc, aujourd'hui, c'est rien la neutralité carbone. On continue de monter, on n'a même pas commencé de freiner. Donc, la neutralité carbone, non seulement elle est tardive, mais elle n'existe pas. Donc, pour le moment, on est à zéro. Et le grand tabou, c'est l'accélération du réchauffement. Malheureusement, je vous laisse vous faire votre idée. les dégâts collatéraux. La forêt qui était une solution devient un problème. Elle est à la fois la solution, elle est à la fois le problème maintenant. Il va falloir gérer sur ses deux pieds avec les scolites chez nous, chez les résineux, les incendies de la zone tropicale. Tout ça, c'est nouveau, c'est à gérer. Donc, on arrive à ce que les scientifiques appellent le point de basculement. Le point de basculement, c'est quand l'année où toutes nos forêts vont être passées émissives plutôt que piégeage de CO2. Là, j'ai montré qu'elle piégeait 5 milliards de tonnes par année avec les plantations qui auto-forestières. Peut-être que bientôt, avec ce qui brûle, on va basculer. On aura plus de 5 milliards, on aura zéro. Et puis après, on aura du production de CO2. Un problème, deux problèmes. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut exploiter... Hop là. Hop là, hop là, c'est où le retour ? Le retour... Voilà. Il faut exploiter sélectivement partout où il y a les risques avant que ça disparaisse. Et puis, moi, j'appelle à un Kyoto 2 d'urgence, un Kyoto 2. Il faut planter les puissances 10, puissances 100 de ce qu'on faisait avant, les nouvelles essences, les mutations forestières. Les Suisses viennent de botter 200 millions pour les mutations forestières parce que pour eux, il y a le danger naturel encore de la montagne qui s'ajoute. Donc, il faut un Kyoto 2 d'urgence pour arriver à essayer de réduire, enfin, commencer à réduire le problème. Donc, voilà où on en est. Malheureusement, ce n'est pas hyper emballant. On va rester dans la positivité des projets avec la Guyane et justement faire le lien avec Franck, l'atelier Jacques, Franck Brasselet, qui développe la construction en zone tropicale en Guyane depuis 35 ans. On l'accompagne quand on peut. Il a notamment livré ce magnifique projet de Titan, le CNES, donc à Cayenne. Et, évidemment, la Guyane est un exemple de ce qu'il faut faire. Ils ont une forêt qui couvre 98% du territoire. Ils connaissent 3% des bois qu'il y a dedans. Il y a une maison du bois qui caractérise les essences. Il y a des scientifiques qui font des essais, qui font des fiches techniques, qui font des fiches de qualification mécanique pour qu'on fasse quelque chose avec ce bois. Chaque année, il y a une nouvelle essence qui arrive pour qu'on l'utilise. et moi, je prêche pour que la Guyane envoie du bois en France, en bois dur, plutôt que de faire de l'autoclave au sel métallique. Donc, voilà, ça, c'est tous les enjeux qu'on va voir maintenant dans la deuxième partie. C'est qu'il faut utiliser ce bois pour continuer à avancer tant qu'on peut vers la neutralité carbone. Voilà, merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada